Pour moi, ça a été une remise en question de tout ce que je pensais. Puisque finalement, il me semblait qu'en rentrant, j'avais des idées bien précises. En ressortant, je ne sais plus vraiment où j'en suis. Ça n'a pas construit ma réflexion. Au contraire, ça l'a déconstruite. C'était très intéressant. Après, ils s'écoutent beaucoup. C'était un peu ce qu'on a... On en est désolé, c'est que justement les candidats s'écoutaient beaucoup. Et huitième arrondissement, et merci de tout le monde, parce que vous êtes la seule ordinate de la majorité de potentiel à Marseille qui a accepté de venir. A délocaliser vos parents en Pologne ou en Chine, dans des maisons de retraite en Pologne ou en Chine. Je ne vous trouve pas, je ne vous montre pas. Comment se fait-il que les vendeurs à la sauvette puissent s'installer en toute quiétude, tant à Noailles que à Capité de Gèze ? Aujourd'hui, je trouvais qu'il manquait un peu d'éléments pertinents. On a beaucoup tourné autour du pot. Très peu de mesures ont été dictées par certains partis. Je pense notamment au Rassemblement National, qu'on n'a pas beaucoup entendu toute la soirée, si ce n'est sur l'insécurité. Donc voilà, débat intéressant, ça ne m'a pas fait changer d'avis pour autant, mais j'étais ravi d'assister à ce débat. Des propositions qui me paraissent un peu surréalistes ou à côté de la plaque, et j'aurais aimé entendre nos candidats développer davantage sur qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, s'il y aura-t-il un vrai plan de lutte d'action pour lutter contre le narco-banditisme. Mais ça fait toujours du bien de voir les locaux, je dirais. Voilà, donc c'est toujours sympa de les rencontrer. On voit bien, et notamment avec l'exemple que je vous ai donné en tout début d'intervention sur l'Espagne, que l'augmentation du public, c'est aussi derrière la croissance.